Salut à tous c'est Mister Freeze et on se retrouve pour la suite de Zelda The Minish Cap Donc on était au village des Minish Vous savez quoi je vais dire Minish parce que j'aime pas dire Minish Donc je vous rappelle on comprend rien ce qu'ils disent Même si c'est juste écrit à l'envers on comprend pas Parce que c'est peut-être écrit à l'envers Et je pense que si quelqu'un vous parlait comme si les lettres étaient inversées on comprendrait quand même Enfin écrit ça va mais parlez Voilà donc on va parler à lui Et oh il parle humain Voilà comme ça on pourra parler bien pas comme lui Et donc Ah si ça existait en vrai les trucs comme ça Premier quart euh deuxième quart de coeur pardon Je vous passe un dialogue on s'en fout On va aller vite parce que Je vais essayer d'enchaîner sur le donjon après Parce que du début je me disais Ouais je vais faire un truc sur le village et un truc sur le donjon Mais en fait c'est impossible Le village il est hyper court Là dans moins de 2 minutes c'est bon Alors j'ai accéléré les dialogues parce que c'était l'enfer avant En fait vous voyez pas mais j'appuyais Petit à petit sur les touches Pour que ça passe au rythme que je veux Et bah c'était trop lent Donc hop Et si ça vous fait chier que je fasse des roulades Bah tant pis Parce que Bon ceux qui ont déjà joué au jeu le Me comprennent je pense C'est impossible de jouer sans faire des roulades toutes les 2 minutes c'est vrai En plus ça va plus vite Bah lui aussi il a bouffé la noix Et voilà Donc la carte a l'air petite mais elle est plus grande Je sais plus ce qu'on peut en croire Après je pense que c'est pas le Zelda le plus loin franchement Franchement en ligne droite il est pas très très long Mais c'est qu'il y a tellement de choses à débloquer Par rapport à A certains autres Zelda Bah par exemple les autres Zelda Game Boy Si on regarde Voilà Les oracles Of ages et oracles of seasons Y a quoi ? Y a des cartes de coeur à débloquer Et Quelques Bah les anneaux Voilà Mais bon pour tout savoir faut le faire quand même Parce qu'il y a pas mal de chance Et pour Comment il s'appelle ? Link's Awakening Y a quoi ? Y a Je sais pas Y a juste des cartes de coeur Des photos mais ça sert à rien Et des coquillages pour l'épée de niveau 2 Tiens je vais le ok Super Et Voilà quoi Alors que là y a vraiment Les fragments Je sais plus combien en a exactement Je vous le dirai après dans une vidéo plus tard Je pense pas tous les faire Je vais essayer mais je pense pas y arriver Parce que c'est très long Je vais faire les principaux quoi Qu'est ce qu'il m'a fait ? Ah oui Alors faut appuyer sur R C'est la même touche que la roulade Pour ouvrir les portes C'est C'est un peu bizarre quand on Ne connait pas Voilà bon là il dit des trucs qu'on s'en fout Parce qu'on le sait déjà Voilà donc maintenant Nouveauté de Zelda C'est le petit champignon Ouais donc je disais y a les fragments Euh Y a des fragments du bonheur Et donc y a les Y a des espèces de coquillages aussi je crois dans Zelda Y a des techniques d'escrime Y a des papillons Enfin y a plein plein de trucs à récupérer Non il fait plein de commentaires qui servent à rien C'est marrant c'est l'humour du jeu on va dire Voilà on va aller là Alors oui ils sont quasi invincibles Enfin on peut pas les tuer avec l'épée en tout cas On pourra les tuer après Bon voilà des énigmes très simples Pour l'instant c'est des énigmes niveau débutant on va dire J'ai l'impression que ma voix est pas assez forte Bon je verras ça au montage Euh du coup Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré Voilà maintenant le tobo bouge Donc ça il y a une toile d'araignée donc on pourra pas y aller pour l'instant Euh là il faut une clé Bah normalement il le dit avant ça, il le dit pas euh... C'est pas ce que j'ai du, j'sais pas, j'ai pas du passer par le chemin qu'ils avaient prévu Du coup il l'a pas dit au début Euh... Bon il y a des ennemis qu'on reconnait pas trop par rapport aux Zelda Genre ces petits insectes là, une espèce de coccinelle bizarre J'sais pas d'où ça sort Oh le con He 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 Attendez on va... Eh mais j'suis un boulet Alors ouais un petit détail bizarre aussi c'est que si on tombe dans l'eau ça enlève pas de vie Donc on peut tomber autant qu'on veut Quoi c'est pas ça ? Ah mais j'suis trop con He 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 J'dis hennig niveau débutant et j'me fais avoir quoi Ouais il envoie une petite trace par terre Ce qui peut assez... Ce qui peut nous aider quand on est pas trop con comme moi Ouais pareil Bah l'idée avec air tu peux pousser les trucs mais en fait il nous l'a déjà dit tout à l'heure pour le levier Ah Bon j'pense que vous en foutez hein des... Des boîtes de dialogue qui dit ah t'as une petite clé elle sert à... A avoir des portes sans doute bien Ah donc clé qui va nous servir à ouvrir la porte en haut à droite On a déjà le système là... Bon voilà vraiment la différence entre la GBA et la GBC quoi là c'est... C'est assez violent la différence Voilà on va aller là Voilà on va aller là Ah... On va relâcher à deux boutons en même temps du coup On l'a demandé justement Je regarde s'il y a pas des... Des... Des coeurs dedans Bah non pas de chance Alors on a pas l'attaque cyclone là en maintenant les papiers Parce que c'est... Bah c'est une attaque des scrims qu'on apprendra après Y'a pas mal d'attaques y'en a je sais pas... Un peu moins d'une dizaine il me semble Non là c'est un peu... Voilà Ouais c'est des espèces d'insectes bizarres là il... Je sais pas du tout comment ça s'appelle C'est bizarre y'a pas d'Octorok en fait c'est des... ouais Y'a pas de Moblin non plus Après c'est les mini donc c'est... C'est un peu différent de ce qu'on a vu euh... Avant quoi C'est un peu l'origine de Zelda ça Enfin plus maintenant maintenant y'a... Je sais plus comment il s'appelle Euh... Y'en a un qui se passe encore avant Bah c'est celui sur Wii Il me semble Euh Wii U Non y'en a pas sur... Putain... Je vais fermer ma gueule parce que je dis non Alors Ah Ok Là y'a un gros coffre Putain je sais pas du tout ce qu'il faut faire Bon On va... On va se barrer pour l'instant Ah bah non attendez Il suffirait de poser Il suffirait de poser Ben si je veux pas comment faire là Euh... Merde J'pensais que le pot allait euh... Ah ! Non... Ah j'peux pas Faudrait que j'arrive de là What the fuck Je vais te comprendre les niks là mais... J'aurais pas ce qu'il y'a dans ce coffre Parce que ça c'est pas le coffre de l'objet du donjon hein Quoi qu'il en soit faut faire comme ça Et après pour aller là... Ah bah ouais faut... Je pense qu'il faudra traverser le truc d'eau là Bon... Ça doit être pour plus tard Ça me rappelle pas des donjons parkour hein Euh... Je me rappelle même pas du tout Ça se voit Euh... Du coup... Ok ça se prendra la porte Euh... Eux on peut les tuer On les... Comme ça hein Et ils font du sable quand on les tue Voilà Donc le mini boss Bon en gros faut lui taper le nez pour le paralyser Et après il lui taper la queue Et après il a un moment où il est invincible Où il fonce partout comme ça Il me semble que 3 fois ça suffit Ah bah même pas 2 fois Voilà Et là on va obtenir euh... L'objet du donjon Le pot magique Et ça c'est assez euh... Franchement les... Les objets de Zelda sont super originaux je te dis C'est pas trop du recyclage euh... Des anciens Voilà 3ème quart de coeur Et ça servira à plusieurs trucs en fait En plein on pourra aspirer le sable Voilà Ça se perd à peu près tout hein Et on peut tirer les pots avec On peut faire plein de trucs sympas avec Ouais ça va de plus en plus vite Oh là vous avez compris le délire ? On peut récupérer les rubis, les coeurs par exemple On peut tout récupérer avec C'est vrai qu'il y avait des trucs dans le sable Non ? Ah si ! Voilà Alors les coquilles à surprise Ça on verra ça plus tard Euh... Ensuite qu'est-ce que j'ai pas fait ? Est-ce que là il y a une sortie que j'ai loupé ou pas ? Ça c'est assez chiant ça nous... Non j'ai tout pris ici Euh... Bah là c'est là où on était On peut les tuer du coup Ouais ça peut les... Oups ! Putain ! On trompe de touche J'essaye des trucs J'essaye des trucs Ok un téléporteur Euh... J'crois que le rage doit tout prit hein Ouais Ouais Bah le touneau Ouais le touneau Il y avait ça Voilà maintenant on peut faire comme ça T'es dans l'entre des trucs assez ingénieux J'ai pas la clé Je vous l'ai dit hein Il y a plein d'utilisation possible pour... C'est sympa Non merde J'pensais pouvoir le balancer sur le... Monstre Donc là faut bien évidemment mettre un truc sur le pot Euh... Un pot sur le... Truc Interrupteur Bon le donjon est un peu plus long Que les premiers donjons du... Des autres Zelda Game Boy Des clés Des clés Alors par contre qu'est-ce qu'on fait de ce putain de coffre ? Ah mais je suis bête Ah la boussole En fait on peut y aller depuis le début Bon donc l'autre coffre bleu bizarre ça doit être la carte du coup Ok donc c'est vrai Il y a des coffres spéciaux pour... Carte, boussole et la boussole Je m'en rappelais pas C'est Sevier tout ça En fait je l'ai fait qu'une fois Ma niche cap Je l'avais fait à fond Complètement à fond C'est des espèces de médailles C'est pas des médailles C'est des... Des étoiles je crois qu'on gagne dans le jeu 3 étoiles Selon la complétion de certains trucs Vous verrez je vous expliquerai ça plus tard Parce qu'il y a trop de trucs A collecter dans le jeu Pour tout expliquer d'un coup Donc là tout semble bien de faire comme ça Mais Ah non faut juste relâcher le bouton de direction Et là voilà Encore une fois faut utiliser le pot Ah ça rend sympa quand même le système C'est l'enfoiré Faut aller plus loin Il y a du boss Voilà Faire de coeur Voilà donc on a déjà un coeur en plus Dans le premier donjon C'est assez rapide Et il y a le boss C'est ça Du coup je sais pas si j'ai loupé des trucs dans le... Dans le donjon Mais bon de toute façon on a les cartes de coeur Bah j'ai loupé la carte Ouais du coup Je pense qu'on s'en fout hein Ça ça sert à rien du tout Voyons voir Voyons voir Ah là je loupé 3 coffres quand même Peut-être faire les 3 coffres avant de... Le premier étage On peut pas repartir par là bon Du coup je sais pas par où je vais passer Et si je vais là ça va manier Au deuxième étage Ah bon on est pas loin des coffres Donc on va aller là Bon finalement ça va la vidéo sera pas longue Bon ça c'est simple En gros faut juste utiliser l'objet du... Du donjon pour le battre quoi Hop Putain Pas possible Mais pourquoi je fais ça ? J'suis trop con ! J'crois que j'adore euh... C'est vraiment n'importe quoi Heu... Putain y'est pas plus simple là ? Ah mais attends on est où ? Non mais je confonds putain Non mais là c'est trop galère là Tant bien En ce cas je dois me retaper tout le chemin si je fais ça La limite vaut mieux faire ça Là on doit pas être très loin Ouais Ok un coffre à droite Ici Ici Donc cache sur crise Et les deux autres Ils sont un peu à gauche Bon là bon euh... le donjon est pas du tout fait dans l'ordre C'est le gros bordel Comment je vous l'ai présenté mais bon Un truc en haut à gauche là, ok Ah bah il est là le coffre Encore des coquillages En plus il vaut mieux pas les louper Et l'autre du coup c'est la carte du donjon Euh... bah je vais quand même y aller Voilà... Et du coup c'est où ? Là en dessous ? Euh... je suis pas sûr qu'on puisse passer par là Euh... je suis pas sûr qu'on puisse passer par là Non, on peut pas Faut faire tout le tour Putain Je vais apprendre juste pour dire que j'ai pris tous les coffres C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non c'est pas comme ça ? Je pensais qu'il y avait un champignon au dessus Putain comment on fait pour l'atteindre ? On peut pas y aller par au dessus ? Donc c'est forcément comme ça hein Ah peut-être, attendez En allant super loin comme ça ? Putain En allant super loin comme ça ? Ouais, c'était ça Voilà donc en fait on peut les récupérer dès le début Ok, ce qu'on va faire maintenant ? On va faire euh... Il faut aller plus vite Ok On reset Comme ça on se retrouve au début du mouvement Oh merde c'est pas là Quand je galère c'est violent hein Ok Ok Et le boss c'est ici Il s'est même pas soigné Tant pis il doit y avoir des coeurs dans le truc là Je vais essayer de mieux jouer euh... Dans les prochaines vidéos C'est vrai que ouais ça fait un petit moment J'ai pas Zelda T Ça se dit pas Ok Voilà donc la petite scène Un petit blob vert hein Basique Je vous rappelle qu'on est toujours en petit là En main niche Ça c'est du morceau du blob là Ouais la musique des bas c'est vraiment sympa je trouve Donc il faut lui aspirer euh... Pour qu'il tombe Voilà et c'est tout Pour refaire ça plusieurs fois Bon il y a moins de le faire sans se faire toucher hein C'est parce que je suis un glance hein Ouais on dirait qu'il essaie quand même d'aller sur nous Ouais c'est sympa parce qu'on va pouvoir voir plusieurs ennemis comme ça euh... Ouais c'est vrai qu'il saute à chaque fois Donc je vous laisse la surprise mais il y aura des ennemis assez euh... Enfin des ennemis de base quoi assez euh... Connus de l'univers Zelda mais en... En immense Ce sera assez sympa Bon c'est pas tous les boss qui sont euh... Ah là il saute plusieurs fois... Ouais là c'est la dernière phase donc il arrête pas de sauter C'est assez chiant On va aspirer le coeur en même temps Putain c'est pas fini ? Ah si C'est un peu pixelisé Donc c'est pixelisé mais il faut savoir que je... L'écran de GBA est minuscule hein Je sais pas si vous avez encore une GBA Mais voilà sur un écran de ordinateur c'est forcément pixelisé Vous pouvez faire ce que vous voulez avec des filtres ou quoi Voilà Du coup Élémentaire Mon cher Watson Du coup euh... On obtient Un aspect de coeur Donc un coeur entier quoi Et... C'est fini Voilà voilà Donc là on va aller voir l'ancien Le... 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 Là qui nous a dit euh... Où se trouvent les éléments Euh... Et puis petit à petit on pourra restaurer l'épée cassée qu'on a là Voilà Donc ça c'est les coquillages Et là il y aura d'autres trucs Là il y aura les 4 éléments Là il y aura d'autres trucs aussi Bon... Vous verrez au fur et à mesure Et puis euh... Bah la prochaine vidéo euh... On... On va retourner vers le village euh... Montrer un peu comment... Comment le village euh... Est fait Parce qu'il y a pas mal de trucs dans le village à faire Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo Et puis euh... Je vous dis à la prochaine Salut !